Visiteur de cette ville, Churchill se retrouve entouré de trésors archéologiques et il ne peut repartir sans se rendre au musée qui contient les sculptures les plus marquantes. L'ancien musée et le musée public national de Churchill ont été inaugurés en 1908. Il a été classé dans la liste du patrimoine national protégé en 1981, puis un musée national en 1978. Le plan de construction sous la forme d'une maison romaine composée de quatre arcades entourant une cour intérieure. Cet ancien musée comprend la place des martyrs qui est couvert d'arbres de balme en barrasse, qui a environ 100 ans. Il offre également une image de la ville antique de Césarée qui a connu la succession de nombreuses civilisations, telles que cataginois et romaines, islamiques, ottomanes et françaises, et exposent dans le musée de nombreux monuments, tels que des peintures en mosaïque et des statues de dieux antiques. Et dans la famille royale, l'Iuba, l'un des objets les plus anciens d'Afrique du Nord. Des écrits arabes et latins, des monuments funéraires, de la poèterie, des pièces de monnaie. Et dans la cour du musée, nous trouvons de belles fontaines décorées de mosaïques qui représentent la scène des saints avec des coquillages et une scène de victoire de Napoléon. Et dans le musée, il y a aussi deux chefs-d'œuvre de l'art égyptien réalisés de la pierre noire. L'un représente le prêtre Bidopaste qui est le plus grand prêtre du dieu Pétard. Et l'autre représente un bras du statut Thomas VI I, un roi de la 18e dynastie.